Bon bah je pense que ceux-là de toute façon ne les convaincre jamais de rien. S'ils ont décidé qu'à partir de pas grand chose, il fallait tout de suite en déduire que je passais définitivement du côté de la panique morale, de la panique réactionnaire ou du raidissement masculiniste, bon bah j'ai l'impression que de toute façon là le dialogue est rompu et que même les excuses et que surtout les excuses ne réhabiliteront pas ce dialogue, surtout je crois aussi. Bah là, je trouve qu'il a raison, enfin pour l'avoir vu moi-même parfois dans certains espaces militants où genre il y a des gens qui disent ah ce mec-là il y a un masculin, il faut faire ce qu'il veut, il restera toujours le masculin. Et masculin on sait pas trop pourquoi parfois, bon ça c'est un autre sujet mais bon on va pas en parler. Et non moi ça me fait penser au bouquin de Elsa Dekmarso qui dit que pourquoi est-ce qu'on s'est autant retranché sur le cancel, sur juger nos petites actions morales entre militants, parce qu'aussi il y a une dépression, enfin une dépression je dis ça comme ça pour voilà, mais une dépression dans la gauche c'est-à-dire qu'on sait plus quoi faire, genre il n'y a plus de, on n'a même plus l'idée qu'il peut y avoir une révolution demain, on n'a plus d'espoir révolutionnaire, plus de, plus vraiment, plus rien ne fonctionne, genre je veux dire on fait des manifs ça ne fonctionne pas, on fait des actions violentes ça ne fonctionne pas, il n'y a plus rien, on fait que régresser et les espaces militants se font, enfin un peu de, se sont de plus en plus restreints, on a, enfin on a plus grand chose, on a fini par se bouffer entre nous quoi, et c'est un peu triste. Ouais et en plus ça va être de plus en plus street, c'est vraiment ça. Ah ouais, si t'es Dekmarso dans son bouquin, je crois qu'elle n'aurait pas trop envie. Mais si peut-être, parce qu'ils partagent les mêmes idées sur ça, sur l'aspect que la gauche, bah elle s'est retranchée dans la morale quoi. Ah mais ça c'est triste, bah oui. On est dans des groupes et la personne a dit une chose de travers, elle est exclue, en plus c'est très punitif, très 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 punitif, tu fais une erreur, t'es viré, et tu deviens tout de suite une personne d'extrême droite dans la tête de tout le monde. Mais oui. Alors que, qui est parfait ? Et quand tu vois ? Qui est parfait ? Non mais qui est parfait dans les milieux de gauche ? Non mais moi c'est ça en fait. Il y a ce culte de la perfection, et surtout quand t'es militant à gauche, tu dois être parfait, tu dois pas dire un mot de travers, tu dois pas faire une blague problématique, tu dois pas dire un truc de problématique, mais c'est impossible. Ah ouais non, moi ça m'obsède, ça m'oppresse. Et si on part du principe qu'on est tous sociabilisés comme on l'a été en France, bah forcément on a des biais problématiques, on a des choses problématiques. Bah oui. Donc il faut, mais pourtant, dans les milieux de gauche, on doit faire semblant qu'on est né parfait, qu'on est né dans une utopie gauchiste, qui fait qu'on dit pas un mot de travers, jamais un mot misogyne, jamais un mot raciste, jamais un mot... Oui puis après on met chacun nos limites, parce que quand tu vois qu'il y a des gens, il y a des militants, ils te défendent le fait que, genre une blague, genre dire un mot raciste, c'est pire que dire un mot misogyne, ou qu'un mot misogyne c'est pire que... Et du coup chacun met ses trucs de cancel où il veut en fait, donc ça devient complètement ridicule. Bah moi je trouve ça complètement ridicule, vivement que...